122e édition du Grand Magal de Touba, les musulmans de la confrérie des Mourides ont commémoré le départ en exil au Gabon de Sheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme. 3,5 millions de pèlerins ont célébré le Magal 2016 au sein de la capitale religieuse du mouridisme Touba, ville sainte située à environ 200 km à l'est de la capitale sénégalaise Dakar. Dans la grande mosquée qui surplombe la ville et tout autour, la foule est venue célébrer les enseignements du mouridisme. Tout au long de la journée, la ville a vibré au rythme des chants et poèmes écrits par Sheikh Ahmadou Bamba. Le Magal a été recommandé par Sheikh Ahmadou Bamba et au début, les gens célébraient le jour chez eux. C'est en 1947 que le khalife de Sheikh Ahmadou Bamba, son deuxième khalife, a demandé aux Mourides de venir à Touba célébrer le Grand Magal. Et c'est donc tous les ans qu'on constate une augmentation non seulement du nombre de gens qui viennent célébrer le Magal, mais aussi de l'influence de ce Magal et de la portée qu'elle a au niveau du pays, au niveau international. Au Sénégal, où plus de 90% de la population est de confessions musulmanes, il constitue l'ordre religieux le plus important. La confrérie joue ainsi un rôle économique et politique conséquent. Cet événement religieux qui a une dimension internationale revêt donc un enjeu majeur pour le Sénégal. Il faut bien dire que c'est aujourd'hui une communauté qui est incontournable dans la marche du pays, d'autant plus que tous ceux qui essayent de briguer le pouvoir souhaitent être en bon terme avec Touba. Le Grand Magal est d'ailleurs le point d'orgue, le point de ralliement d'un ensemble de forces dans le pays, aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition, du côté de toutes les communautés religieuses du pays. Au niveau national et international, c'est le jour où se rejoignent toutes les sensibilités politiques, sociales, religieuses, culturelles du pays. Et c'est donc ça aussi qui fait la force du moridisme et des morides au niveau du Sénégal et au niveau international. Cher Ahmedou Bamba fut résistant sénégalais. Les colons français l'ont déporté au Gabon le 12 août 1895. Détenu à Libreville, Port Gentil et Mayumba, il regagna son pays et le Sénégal, sept ans plus tard en 1902. Néa Mbake Bawol, fils du Marabou Mammor Antasalim Bake et de Mamdiar Abuso, Cher Ahmedou Bamba a été rappelé à Dieu le 19 juillet 1927 à Durbel. Il est inhumé dans la mosquée de Touba. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.